Bonjour, Marie-Laure Dequet, propriétaire de l'élevage de Nantuelle avec mes deux fils, Eliott et Arthur, cavaliers professionnels. Ce bel élevage dans lequel on va passer un petit peu de temps ensemble est un élevage qui a été créé par mes parents et notamment mon père Jacques Gouin sous la fixe donc Nantuelle. Et puis surtout je vous présente le maître des lieux, Benoît Coulon, qui est en fait la personne référente en tant que chef de l'élevage et qui gère au quotidien les 50 chevaux sur place. Alors cet élevage a démarré en 1989 exactement, donc ça fait déjà un certain temps, 35 ans et c'était un élevage qui a été créé de toutes pièces par mon père Jacques Gouin et là on est dans une propriété qui appartient à ma mère Claire Gouin donc c'est un élevage qui a été bâti par les deux. Un élevage passionné dès le départ puisque papa a été dentiste de formation et donc pas très connaisseur et au fil du temps il a appris, il a eu beaucoup de succès grâce à sa connaissance des origines des croisements et aussi un petit peu de chance parce qu'il faut toujours avoir de la chance en élevage. L'idée c'était de faire naître deux trois poulains par an et vous voyez aujourd'hui on en est à 13 et l'année prochaine on attend 15 naissances. La première jument c'est cette fameuse donc Royalty qui est une jument anglo-arabe ça a son importance parce que on a un élevage qui est vraiment basé sur le sang ce qui se donne des chevaux de qualité parce que très réactifs et aujourd'hui on connaît le sport qui est de plus en plus complexe à mesure où il faut des chevaux réactifs qui soient capables de se sortir de situations un peu complexes donc ça c'est vraiment la spécificité de l'élevage de Nantuelle donc papa a réussi ce pari là. Cet élevage a été repris il y a un an et demi par mes fils et moi même jusqu'à jusqu'alors les chevaux étaient valorisés par mon mari Christophe Dequet et il y a un an et demi on a repris l'élevage et aujourd'hui on est on est trois mes deux fils Eliott et Ardure Dequet et moi même pour gérer la suite et l'avenir de cet élevage. On a la chance d'avoir un bel outil de travail et une belle génétique donc à nous de savoir la conserver mais papa est encore là pour pour veiller à ce qu'on ne fasse pas trop de bêtises. On est dans le près des rennes-mères alors les rennes-mères c'est nos deux juments aujourd'hui qui produisent une majorité de nos futurs craques soyons optimistes. Là vous avez donc Shiva de Nantuelle qui est une baloube du roué avec une mère par I love you qui s'appelait Esquisse qu'on a vendu ensuite à Kamelboudra. Une jument qui a produit Boréal de Nantuelle qui est son premier poulain et qui était aux Jeux Olympiques avec l'équipe égyptienne et qui était donc un cheval qui a été vendu à l'âge de 6 mois. Shiva qui nous a fait cette année deux produits un baiser radique et une pouliche par chagrano. Voilà donc ça c'était la jument de mon fils aîné Eliott et puis on peut aller voir l'autre reine-mère qui est la deuxième star voire peut-être la star qui est Tara de Nantuelle la mère donc de du célèbre candy de Nantuelle qui a été vendu à trois ans ce candy au Van Fent et qui a été racheté par le GFE et qui est aujourd'hui sous la selle de Pénélope le Prévost et qui saillit énormément de deux chevaux en France enfin deux juments et cette Tara de Nantuelle nous a fait derrière deux pouliches à l'époque où papa était encore s'occupait encore de l'élevage une pouliche qui s'appelle folie de Nantuelle alors voici la belle Tara Tara qui est vraiment la reine mère c'est à dire qu'il y a un caractère bien trempé elle était imbattable sur des épreuves au chrono parce que c'est une jument qui a énormément de sang c'est une diamant qui dame voilà et c'est là c'est une fille de Carmane Nantuelle une petite fille de Royalty donc Royalty a produit plusieurs juments mais les deux qui ont le mieux produit derrière c'est Carmane Nantuelle qui a été vendu en Italie et qui a fait du quatre étoiles et cette fameuse jument Paride of You qui a produit notre Baloubet voilà Tara de Nantuelle qui a produit donc folie de Nantuelle aujourd'hui montée par Marc Dilasser dans les épreuves de ses temps avec succès et puis derrière Gaïa de Nantuelle qui est une jument qu'on a gardé propre sœur également de Candy et que montre mon plus jeune fils Arthur Tara qui avait fait des belles épreuves avec Arthur également classé dans les 150 145 et sélectionné pour les championnats d'Europe junior voilà là vous avez la crème de la crème avec ces deux juments là alors là nous sommes dans le près des porteuses que l'on a déjà ramené parce qu'en fait aujourd'hui quand on nous demande combien on a de poulinières on est incapable de répondre à cette question dans la mesure où on a sélectionné quelques juments notamment Tara Shiva une fille de Tara propre sœur de Candy qui s'appelle Gaïa qui fait encore du sport mais qui fait également des transferts Argentina chevrier plus quelques autres juments mais la plupart de notre élevage est basé sur des transferts d'embryons puisque cette année sur 13 naissances nous avons eu 9 transferts d'embryons donc pour ça nous travaillons avec le hara d'Aubini pour les juments qui ne sont plus au travail mais également avec le hara d'UUS pour les juments qui sont encore à Tours au hara de Bélair parce qu'elles font encore une carrière sportive voilà donc prioritairement on est on est sur du transfert d'embryons c'est ce qui est relativement coûteux mais on a voulu sélectionner la génétique de cette manière là dire plutôt que de faire porter moult juments on sait que l'élevage coûte cher et donc on a fait avec Elliot et Arthur et mon père avait déjà fait ça auparavant sélectionner quelques très bonnes juments qui font plusieurs transferts dans la saison c'est comme ça que Tara et Shiva à elle 2 l'année dernière nous ont fait 8 9 transferts voilà donc on fait naître une 12 entre 12 on va dire entre 10 et 15 poulains par an on a multiplié par 2 et dans les années à venir sans doute par 3 le nombre de naissances à l'élevage éventuel mais l'objectif c'est vraiment cela c'est de faire de la sélection à partir de très bonnes juments d'essayer de mettre des bons des bons étalons essayer de trouver les bons croisements et c'est ce qui est passionnant parce que c'est sans arrêt de la de la recherche des prises de risques c'est vraiment un métier qui n'est pas rationnel et donc il ya des prises de risques importantes mais c'est tellement passionnant qu'on est on est ravis d'avoir repris cet élevage alors là on arrive dans le près des poulains un peu plus âgés avec cette belle pouliche par ghana ghana dentuelle et shako white alors shako white qui vient d'être justement approuvée en sel français qui n'était pas jusqu'à présent qui était un gersheim alors nous on est on s'intéresse beaucoup aux origines étrangères mais on est quand même très axé sur le seul français car d'abord c'est le sud book de notre pays et ça donne des chevaux particulièrement intelligents de la barre moi je reviens de la mécan on a vu c'est la mécan c'était championnat du monde jeunes chevaux et on a vu beaucoup de chevaux européens belges hollandais etc mais je vous avoue que j'ai un petit coup de coeur enfin un gros coup de coeur pour le sel français car on a des chevaux qui sont beaucoup plus malins de la barre alors qu'ils manquent parfois un peu de force donc il faut il faut leur en ramener mais c'est ce qu'on aime nous on a toujours eu des chevaux avec beaucoup de sang c'est ce qu'on retrouve chez le sel français avec des chevaux qui dès qu'on les met dans un bon moule sont vraiment des chevaux de compétition et qui ont le sens de la compétition qui est sans doute alors je vais faire je vais avoir beaucoup de détracteurs mais c'est sans doute un peu moins le cas des chevaux étrangers voilà qu'il faut beaucoup plus travailler qu'il faut beaucoup plus mettre dans un moule nous on a on a cette qualité dans le sel français il faut absolument pas perdre et c'est pour ça qu'on on a aujourd'hui ce qu'on appelle le sel français originel pour défendre notre studbook et je suis partie prenante de ce sel français originel même si parfois il faut quand même aller chercher du sang ailleurs ailleurs et essayer de faire les bons croisements on est on est vraiment très sensible à ça c'est à dire que au delà du choix alors on a deux très bonnes mères dont on a parlé tout à l'heure para et shivan nantuel on en a d'autres un des mères mais ce qu'on recherche avant tout c'est le sang le sang le sang le sang disait mon père et ça donne des chevaux très réactifs voilà et puis c'est surtout également les croisements c'est à dire que aujourd'hui au delà de choisir un père où il faut faire avec nos poulinières parce qu'on sait que les mères comme dans beaucoup d'espèces d'ailleurs petit trait d'humour sont les plus importantes et donc il faut essayer de trouver les croisements qui fonctionnent bien comme par exemple qui dame diamant ça ça a toujours bien fonctionné donc on s'intéresse surtout à ça avec mes deux fils et mon père qui nous donne encore pas mal d'informations qui est toujours très 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 à la page et en fait on met à la fois des valeurs sûres dans le choix de nos étalons c'est à fait qu'ils vont en principe bien produire parce qu'ils l'ont prouvé par le passé on fait attention croisement et puis on essaie aussi parce qu'économiquement c'est c'est pas facile de prendre que des saillies avec des des étalons très très coûteux donc on essaie aussi de choisir dans des étalons plus jeunes qui ont été répertoriés par par le sol français notamment ou par d'autres studios pour faire des croisements qu'on espère intelligents voilà l'avenir nous le dira donc là on est effectivement dans un pré où on a des poulains qui sont des poulains de l'année notre stratégie enfin si tant est que on puisse réellement parler de stratégie c'est plutôt de conserver jusqu'à l'âge de trois ans alors bien évidemment pour mettre un peu de beurre dans les épinards pour parler de façon un peu trivial on vend parce que c'est en ce moment un peu la mode on a eu la chance cette année de vendre un transfert d'embryon de tara qui était sexé femelle avec mylord par le biais des ventes fence et cet embryon s'est très très bien vendu ce qui nous a permis de financer une partie des autres transferts mais sinon l'idée c'est plutôt d'attendre l'âge de trois ans on voit un poulain de temps en temps avant trois ans mais c'est rare et de faire une première sélection alors bien évidemment c'est pas une science exacte alors on peut se on peut se tromper mais elliot et arthur ont un bon oeil on est tous les trois d'avoir d'avoir un avis et à trois ans on commence à vendre certains produits et les très bon on essaie de les faire vieillir un peu plus jusqu'à l'âge de 7 8 ans et là pour le coup c'est mes fils qui s'occupe de complètement de cela on est associé sur l'élevage mais la partie valorisation commerce c'est vraiment eux qui l'a qui la gère en faisant en travaillant des chevaux en les faisant vieillir et puis en les commercialisant derrière donc voilà là nous arrivons dans le dernier prêt des poulains de l'année avec une fille par tara et baïs et radic et un poulain par par gaïa fille de tara propre soeur de candide nantuelle et chacune blue donc dans la production en fait pour faire un rapide résumé de l'élevage de nantuelle la souche basse et royalty qui a donné trois trois belles juments esquisses esquisses de nantuelle karma qui a été celle qui a le mieux produit et kédora esquisses a donné deux produits un par par baloubet shiva de nantuelle qui elle même a donné un cheval qui a participé aux jeux olympiques sous couleur égyptienne un cheval qu'on a avait baptisé boréal de nantuelle et qui était renommé d'archan cette esquisse a également produit une jument par parcours qui s'est appelé quinta et qui a donné un très bon cheval monté par jérôme hurrell qui a fait des grosses épreuves jusqu'à 150 à l'âge de jusqu'à l'âge de 7 8 ans et qui s'appelait qui s'appelait cappuccino de nantuelle donc voilà pour les deux premières tara donc à donner océane monté par par michel écart et qui ensuite a été une belle carrière sportive on a eu également tara de nantuelle donc mère de candy de folie et de et de gaïa mais également mère de cobalt de nantuelle qui a été monté par mon fils aîné elliot exporté aux états unis à une cavalière de fil prosier daniel lambert très bon cheval par tobago chevrier et et enfin nous avons quai dora qui a également très bien produit quai dora également mère de royalties qui a donné des chevaux tels que bassano de nantuelle qui est aujourd'hui la propriété de du harad clarbeck et madame maigret et qui est un très bon cheval qui saute également 150 et enfin pachane nantuelle qui était un papillon rouge et qui a été également exporté aux états unis donc voilà toute cette génétique a vraiment très bien produit et la deuxième souche de notre élevage c'est là la souche de tobago chevrier qui est un cheval qui est né à la maison mais qui a été acheté dans le ventre de sa mère aux ventes fence et qui a produit qui a qui a très bien produit aujourd'hui nous on a on a des chevaux de notre élevage on fait ce croisement souche de tara et souche de tobago et on a de bons résultats avec carlos cobalt un 7 ans qu'on a emmené à nana ken au championnat du monde qui se révèle être un cheval d'avenir voilà j'en oublie sans doute plein mais mais on a la chance d'avoir une génétique qui permet d'avoir une production assez homogène et de qualité ce qu'on cherche c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le sang mais c'est aussi la souplesse des chevaux souples qui ont du sang c'est tout à fait les caractéristiques de cannes inventuelles c'est pour ça qu'il est aussi apprécié aujourd'hui et puis on il faut qu'on ramène un petit peu de force sur notre touche mais on a vraiment cette qualité là qui fait des chevaux modernes tels qu'on les aime aujourd'hui alors là on a on est on est heureux c'est vraiment deux belles pouliches d'un an là encore des filles de tara une grande dorado et une contendro qui sont des mini stars on est content d'avoir cette génétique femelle puisque en fait nous le but de l'élevage c'est bien évidemment de produire des bons chevaux mais surtout des sportifs pour essayer de les emmener au meilleur niveau possible tout à l'heure je vous ai cité un certain nombre de chevaux qui ont au moins sauté un mètre 50 dans notre élevage mais c'est là le but c'est de produire des très bons chevaux alors bien évidemment c'est pas du 100% aucun élevage n'est capable de faire du 100% mais on produit des chevaux on espère de qualité pour les emmener faire du sport de bons niveaux voilà et puis derrière j'ai la chance d'avoir deux fils et diotté arthur qui maintenant ont la compétence pour valoriser ces chevaux là et les emmener le plus loin possible donc c'est vraiment une belle histoire de famille on a je dirais tout le cycle puisque on fait naître avant on cherche les bons croisements donc ça c'est plutôt l'expérience de mon père et de moi même la connaissance de la génétique un peu plus ancienne et puis aujourd'hui on a la compétence aussi sportive avec moi qui ai vécu auprès de christophe qui était cavalier depuis toujours et mes fils qui deviennent cavaliers professionnels enfin qui sont cavaliers professionnels aujourd'hui on a à la fois l'expérience de l'élevage de la génétique et la connaissance de ce qu'est un bon cheval de sport et on espère avec l'ensemble de ses connaissances produire des bons chevaux de sport pour l'avenir voilà c'est le projet à long terme donc l'élevage de nantuel c'est un faible mot que de dire que c'est vraiment une histoire de famille puisque ça fait quasiment quatre générations puisque cette cette ferme appartenait à mon grand père maternel donc le père de ma mère et et qu'il a lui-même produit des chevaux montés par mon beau père marc de quai cavalier qui était juste aux olympiques et puis ensuite mon père donc a recréé un élevage de toutes pièces en créant l'élevage de nantuel élevage qui donc a été créé en 1989 donc deuxième génération de chevaux à nantuel et donc ça c'est une des dates marquantes et puis la nouvelle date marquante en dehors de toutes les satisfactions qu'on a pu avoir avec avec les craques qu'on a fait naître c'est c'est la reprise de l'élevage par mes fils et moi même il ya maintenant un an et demi donc belle transmission de flambeaux et aujourd'hui on est on est trois générations mes parents mes fils et moi même à gérer cette cette élevage avec on espère encore de belles réussites comme il ya eu par le par le passé et je voulais souligner particulièrement l'implication de les deux personnes qui font que aujourd'hui l'élevage est possible c'est c'est benoît qu'on a on a vu à maintes reprises dans ce reportage benoît coulomb qui est donc à l'élevage depuis toujours mais aussi celui qui lui donne la main tous les week-ends et qui s'appelle serge le félic qui est un ami d'enfance et qui assure les gardes des week-ends on sait bien que ses chevaux c'est 7 sur 7 et h 24 donc tous ces beaux chevaux qui naissent à la dentuelle ont surveillé et veillé à longueur d'année par par ces deux personnes et je les en remercie voilà donc une chouette histoire avec la famille et les amis alors l'élevage de l'antuel c'est bien évidemment la ferme de l'élevage mais c'est également le hara de bel air et vous pouvez nous retrouver à travers tous les réseaux sociaux que ce soit sur instagram ou facebook à l'adresse elliot et arthur de quai élevage de nantuel ou hara de bel air ou cso tour pernay vous pouvez nous retrouver et avoir des informations sur l'élevage sur les performances des chevaux sur les organisations de concours que nous faisons voilà ce qui vous permet d'avoir un beau suivi de notre génétique merci à vous merci à vous